Bonjour à tous, bienvenue chez XTEMMOTO pour une nouvelle présentation de produits. Alors aujourd'hui, produits de saison puisque l'hiver approchant, on va se parler de produits dédiés au froid. C'est une petite sélection de produits textiles complémentaires à votre équipement de base, c'est-à-dire pour compléter le blouson, les bottes que vous pouvez déjà avoir pour affronter l'hiver. Donc ce sont des produits que j'ai avec moi ici aujourd'hui de la marque REVIT. C'est une marque spécialisée dans l'équipement moto depuis une vingtaine d'années, marque hollandaise. Alors si vous avez déjà roulé par temps froid, vous le savez, en deux roues, les premières parties du corps qui vont souffrir du froid, c'est les extrémités. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du bas du corps et puis on va remonter vers la tête. Premier produit que REVIT nous propose pour rester au chaud et au sec tout l'hiver, ce sont des chaussettes. Les chaussettes Tour Winter, donc chaussettes dédiées d'une part moto et d'autre part hiver. Ça veut dire qu'on va avoir un produit avec un mix de textiles, de la laine pour être au chaud, des fibres polyamides, polyester, des fibres synthétiques pour bien évacuer la transpiration et puis un petit peu d'élastane pour le confort. En parallèle, c'est un produit où on ne va trouver aucune couture, donc aucun risque d'irritation au niveau du pied. La chaussette monte assez haut, offre un bon maintien, plus prononcé que sur une chaussette classique, donc ça va activer la circulation, retarder l'apparition des crampes et de la sensation de jambe lourde. Voilà, donc ça c'était les chaussettes Tour Winter. Maintenant, on va remonter un petit peu vers le haut, on arrive aux mains et on trouve deux produits chez Revit, donc des sous-gants, les Grizzly et les bloqueurs. Alors la différence sur ces deux produits tient uniquement dans la membrane coupe-vent qu'ils utilisent. Dans un cas, pour les Grizzly, c'est une membrane windstopper, donc une membrane fabriquée par Gore que vous connaissez probablement pour le Gore-Tex, célèbre membrane qu'on retrouve dans beaucoup d'équipements, très efficace. Et puis sur les bloqueurs, c'est la membrane windbarrière, qui est la membrane un petit peu maison chez Revit. Alors il y a deux choses importantes sur ce type de produit. D'une part, il y a la finesse du textile, donc d'où l'intérêt d'avoir une membrane très efficace. Pourquoi c'est important d'avoir un produit fin ? Parce que c'est quelque chose qui va venir en supplément de vos gants moto. Si c'est des gants d'hiver, souvent c'est des produits déjà assez épais. Donc l'objectif, c'est de quand même garder le maximum de sensibilité au niveau de vos mains, parce que vous êtes en train a priori de conduire un deux roues. Donc il ne faut pas que ça vous gêne dans votre sensibilité dans votre préhension des commandes de votre deux roues. Donc première chose importante, la finesse. Donc là, on a deux produits qui ont une membrane coupe-bouvant très efficace et extrêmement fine. Et deuxième point important, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver également sur ces deux produits, c'est les coutures retournées. Alors quand vous voyez le produit, on a l'impression qu'ils sont à l'envers, mais en fait, ce qui donne cette impression, donc ce sont ces fameuses coutures retournées. Ça permet en fait, quand vous enfilez le gant, de n'avoir aucune gêne au bout des doigts. Vous avez peut-être remarqué parfois sur certains gants qui n'ont pas les coutures retournées, que ces fameuses coutures viennent se caler au bout des doigts, sous vos ongles, ce qui n'est pas très agréable. Donc voilà pour les sous-gants. Membrane windstopper, le modèle Grizzly. Membrane windbarrière, le modèle bloqueur. Alors après les sous-gants, on continue vers le haut et on arrive à la tête, plus exactement au cou. Le cou qui est assez exposé en hiver, on perd beaucoup de chaleur par le cou, tout simplement parce que c'est là où s'arrête la protection de votre blouson et où ne commence pas encore tout à fait celle du casque. Alors pour se protéger au niveau du cou, on a toute une panoplie de produits. Le tour de cou simple, je dirais. La version un petit peu plus protectrice, c'est le plastron qui va couvrir un petit peu plus le buste et les épaules. Et puis la protection intégrale, la cagoule. Alors sur les tours de cou, on va trouver deux modèles. Un petit peu comme pour les sous-gants, c'est juste une question de membrane. On a un produit avec une membrane windstopper, c'est le modèle Karma. Et puis un modèle avec une membrane windbarrière, c'est le WRAP. On va retrouver sur ces produits un petit peu les mêmes objectifs que sur des sous-gants. C'est des produits très fins. Donc encore une fois, l'importance de l'efficacité de la membrane entre en jeu. Pourquoi on veut de la finesse ? Parce qu'on veut que ça n'entrave pas du tout la mobilité. Essayer de faire de la moto avec une écharpe classique en laine, ce n'est pas top pour tourner la tête. Donc c'est des produits assez fins, très souples. Il y a un petit peu d'élastane. Sans couture, toujours pareil, pour éviter les irritations au niveau de la peau. Et puis quand même, c'est du tour de cou, je dirais plus plus, dans le sens où il monte quand même jusqu'au nez. Donc vous avez une protection du bas du visage. Ce n'est pas un tour de cou basique qui s'arrête sous le menton. Donc voilà pour ces deux modèles. Ensuite, si vous avez un blouson un peu light, vous avez envie d'une protection un petit peu renforcée sur le buste et les épaules, vous avez le modèle freeze. Donc avec membrane windbarrière qui est vraiment comme un tour de cou qui descend un petit peu plus sur les épaules et sur le haut du buste. Et puis la protection intégrale, la cagoule. Donc ça, c'est le modèle tracker avec une membrane windbarrière. Alors à noter sur ce type de produit, donc là, l'importance de ne pas avoir de couture. C'est comme vous avez en plus le casque sur la tête, qui est normalement bien ajusté sur votre tête. S'il y a des coutures, ça vous fait des points de pression assez désagréables, tout à fait inconfortable. Et puis en plus, qui peuvent laisser des traces sur la tête quand après vous retirez votre casque, ce n'est pas très glamour. Donc voilà, à noter que le haut de la cagoule, évidemment, ce n'est pas sur le haut de la tête en général qu'on a froid. On va plutôt avoir des textiles souples, confortables et vraiment la membrane coupe-vent, on va la retrouver quand même sur la partie basse de la cagoule. Voilà, donc ça, c'était le modèle tracker. Voilà cette petite présentation de produits Revit dédiés au froid touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, si vous avez des questions, d'interrogations ou juste envie de nous appeler, n'hésitez pas. Soit par téléphone, soit par email à l'adresse client-xm-moto.com. On vous répondra avec un grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, restez bien prudents sur la route.